bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo donc par avance je m'excuse je dimanche je préfilme cette vidéo parce que j'ai du temps devant moi le temps mon dieu que j'en ai pas beaucoup en ce moment j'ai toujours ma voix un peu de voilà mais ça va beaucoup beaucoup mieux depuis quelques jours quand même donc j'ai cheveux mouillé je sors de la douche je suis pas maquillé on est dimanche ça va être une journée un petit peu off pour moi donc je vais rester naturelle voilà vous avez cinq la semaine je me maquille tous les jours pour aller au travail et là aujourd'hui non il y a aussi une bougie aujourd'hui donc désolé pour ceux de la tête qui vous dérange je suis désolé ça va être une petite vidéo parce que j'ai fait mon rangement de brillant de perles de demi perles de strass il y a quelques temps et j'ai sorti la vidéo pour mes rangements de chute de papier et je me suis dit que j'allais peut-être vous montrer mon rangement ce rangement là parce que je trouve très pratique je sors le bac de mon meuble quand je crée et franchement je le trouve très pratique je me suis dit si ça peut aider ou si d'autres personnes ont fait différemment que je pour avoir vos idées et vos retours donc ça va être une vidéo rapide parce qu'on va parler 30 minutes des brillants et des strass voilà donc ça c'est une une boîte qu'on trouve chez action qui va dans le frigo donc tout simplement donc j'ai pris ça ça rend super bien dans les meubles je crois ça s'appelle alex ou quelque chose comme ça chez ikea donc c'est nickel pas dans les tiroirs mais dans ceux à porte du coup j'ai pris ça j'ai fait alors je peux pas vous montrer parce que c'est collé donc je vais montrer celui devant oui j'ai fait des intercalaires moi même donc j'ai fait un carré et donc là je suis plus c'était 9 3 9 3 j'ai mis le petit le petit arrondi là c'est la perfo onglet donc c'est un petit onglet la perfo onglet de chez stampin up que j'adore et que je mets partout cette perfo je savais qu'en l'achetant je elle resterait pas dans mire je l'utilise donc là j'avais utilisé mini album j'ai utilisé pour les chutes j'utilise pour les cartes coulissantes maintenant j'utilise pour faire des intercalaires parce qu'en fait c'est ça c'est des intercalaires j'en ai fait une là voyez une autre voilà et dessus donc je note donc j'ai noté donc il y a les brillants classique les brillants colorés les perles colorées les perles ça c'est quoi les dots et autres donc c'est censé être tout ce qui brille ça j'ai fait donc vous voyez là donc une couleur différente à chaque puis voyez bien sur le côté voilà les intercalaires et c'est des chutes de papier voyez comme quoi tout sert c'est des chutes des chutes de papier de mon ancien agenda de l'année dernière enfin un style de planeur avec des papiers très épais en intercalaires janvier février et j'ai tout récupéré et je pense qu'il me reste plus de deux pages tout reste j'ai utilisé en chute parce que j'avais arraché et voilà donc j'en suis super super contente vous voyez voilà donc ça c'est marqué quoi voilà ça c'est mes brillants par exemple hop vous avez ceux là après c'est des demi perles colorés donc vous voyez même celle de chez action il y a celles qui sont beiges après c'est les brillants colorés d'un coup de pain vous avez eu d'un coup de main tap tap on sait après c'est une demi perle donc il peut y avoir bon voilà c'est une demi perle blanche ou écrue après dans autres j'ai mis un petit bouton comme ça j'ai mis ça de chez sto strength wind qui est des brillants mais c'est en longueur j'ai mis des gros comme ça de chez action et après les dots les d'autres de couleurs voilà c'est des choses comme ça que j'ai mis comme ça comme ça voilà c'était surtout voilà pour vous montrer et je le range comme ça dans le dans le petit le petit rangement ikia et hop je le tire et puis voilà je le tiens j'ai mis j'ai mis rangement voilà c'était surtout pour vous montrer ça et puis vous savoir comment vous le ranger parce qu'avant moi c'était dans une boîte en méga vrac dans cette boîte avant j'étais dans une boîte plutôt dans ce style là en vrac dans une boîte comme ça en vrac et je retrouvais pas je trouve que ça faisait pas très très propre très ranger et je voulais vraiment trouver une solution pour ça donc si vous en avez une autre ben dites moi dans les commentaires ou par mail et ou ceux qui ont des photos sur mon sur mon facebook ou ou par belle ou si vous avez déjà fait une vidéo là dessus j'irai la voir pour vous préciser j'en ai pas vu là sur ce coup là je me suis débrouillée tout seul bien je suis même pas aller je vais même pas les voir parce que je voulais vraiment que ça rentre dans cette boîte j'avais cette boîte et je voulais vraiment que ça rentre dans cette boîte donc franchement voilà j'en suis super contente bon ben c'est tout pour cette vidéo voilà donc je vous fais des gros bisous n'oubliez pas abonnez vous liker commenter ça fait super plaisir et en passage je remercie mais 672 abonnés parce que du coup ce matin je vais y répondre à des petits commentaires et en même temps quand on va sur le truc on va les abonnés donc 672 donc merci beaucoup on y arrive on y arrive on y arrive et voilà donc je vous fais des gros bisous et à très vite dans une nouvelle vidéo tous bisous